Toute la vie de Reims s'est métamorphosée. Très impatients de voir cette rénovation bien finie. On va vraiment vers un mieux-être. Mais ça va être un plus exceptionnel. On a l'impression qu'on est au cœur de la vie de la ville. C'est beau et nous sommes fiers. Le programme de renouvellement urbain a commencé en 2004. En 2008, lors de mon élection, nous avons décidé de lui donner une impulsion plus importante. Il s'avère d'ailleurs que c'est désormais le cinquième programme de renouvellement urbain en France. Nos priorités, c'est d'abord que ce soit vraiment appuyé sur deux objectifs. La rénovation urbaine elle-même, mais l'humain. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré à Reims une méthode tout à fait spécifique qui n'existait pas à Reims et qui n'existe pas partout. C'est-à-dire de véritablement faire participer les habitants dès l'amont, dès le tout début de la réflexion sur le projet, à l'élaboration du projet qui les concerne. Une spécificité aussi sur un mode de développement durable, c'est-à-dire vraiment très attentif aux matériaux de construction, au fait que l'organisation de la réhabilitation permette une qualité de vie plus importante en termes de bruit, en termes d'économie de chauffage, en termes d'économie de charge également. Nous souhaitons y implanter des équipements d'excellence. De la même façon, le tracé du tramway qui avait été réalisé avant mon élection, mais dont nous avons réalisé les travaux, permet aux habitants de ces quartiers d'être en quelques minutes dans le centre-ville, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc nous voulons par cela vraiment instaurer une mixité sociale et faire en sorte que chacun puisse avoir les mêmes droits qu'il habite dans les quartiers périphériques ou en centre-ville. C'est très bien, c'est des choses vraiment bien faites. D'abord le travail a été très bien fait et ce sont des choses pratiques. C'était important de le faire parce que Orgeval était très enclavé, on avait des zones où on ne voulait plus aller, donc ça permet d'ouvrir beaucoup le quartier. Il y a des espaces, les jeunes ils en profitent, il y a un terrain de foot pour les jeunes, il y a un espace de jeu pour les moins jeunes et sincèrement il y a tout ce qu'il faut. Tous ces aménagements ils sont au centre du quartier et si les gens ils sortent des chaussures pour aller se diriger vers ce point-là, c'est ce qui va créer de la communication et la communication elle fait avancer les choses. Les associations qui sont au sein de cette maison de quartier apprécient parce que c'est quand même très moderne, c'est quand même à la réponse actuelle. C'est vrai que là du coup on a vu arriver des dynamiques collectives de quartier avec des représentants de différents sous-secteurs qui prenaient part dans une association d'habitants du quartier des Épinettes. Je connais un ami qui par rapport à la charte d'insertion, qui m'a contacté tout simplement pour me dire si j'étais intéressé et par la suite j'ai eu une embauche. J'ai eu une embauche et voilà, après ça m'a permis de découvrir tout ce qui est le domaine du bâtiment et je me suis lancé par la suite en entrepreneur. On a pensé à faire une maison de santé, un pôle santé. Tous ces changements vont permettre d'accueillir beaucoup mieux les patients, d'échanger, de pouvoir faire des actions de prévention tous ensemble, des actions d'éducation thérapeutique. Vraiment ce changement pour nous était important. Je pense que les gens sont contents, on a quand même tous les commerces sur place, tous les commerces principaux on les a sur place. C'est une ville qui est de plus en plus jolie, je le dis d'Épinettes mais je le dis de la ville de Reims aussi. Elle me paraît de plus en plus espacée, agréable à vivre avec une circulation fluide. Enfin c'est le sentiment qu'elle me donne. Cet objectif et ce plan de rénovation urbaine faisait partie dans notre programme municipal des priorités. Je pense qu'une ville qui n'a pas des quartiers qui sont des quartiers où il fait bon vivre, n'est pas une ville qui peut parler de cohésion sociale. Et nous sommes une équipe pour laquelle la cohésion sociale, l'égalité des droits, la qualité de vie est quelque chose de très important. Donc si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est l'égalité de traitement entre les habitants des quartiers et les habitants du centre-ville. Merci. 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 Merci.